Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la première Assemblée citoyenne étudiante Pour tous ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une Assemblée citoyenne virtuelle, c'est une opportunité pour nous, les élèves, de poser nos questions aux personnes qui ont les réponses. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est une année spéciale, différente, inédite et bien d'autres choses encore. La pandémie a changé bien des choses et même si on s'est adapté, on a encore bien des questions. Aujourd'hui, nous sommes très chanceux de pouvoir poser vos questions à Mme Sylvie Tremblay, directrice de l'éducation du CPO, Mme Anne Maroni, surintendante de l'éducation, et Mme Franck Stéphane, infirmière en santé publique. J'aimerais mentionner que les questions ont déjà été présélectionnées à la suite d'un appel à tous les élèves du secondaire. Ce soir, nous sommes deux représentants du Sénat des élèves. Saviez-vous c'est quoi le Sénat des élèves du CPO? Le Sénat des élèves est un siège social ici, au CPO, où il y a deux sénateurs de chaque école secondaire de nos conseils. Ensemble, on trouve des idées et des solutions pour aider les élèves de nos conseils et de rendre leur apprentissage amusant. C'est certainement une expérience inoubliable. Maintenant, ça fait longtemps qu'on parle, mais on ne s'est pas encore présenté. Je suis Hannah Serhan, une sénatrice junior au Sénat des élèves. De plus, je suis aussi une élève en deuxième année à l'École secondaire publique au Mers-des-Versiers. Et je suis Amélie Dubé, une de vos deux élèves conseillères, vice-présidente du Sénat des élèves et élève de 12e année à l'École secondaire publique Gisèle Halland. Donc, Mme Tremblay, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre rôle en tant que directrice de l'éducation? Avec plaisir. Bonsoir Amélie et Hannah, bonsoir Mme Mahoney, Mme Deschênes et bonsoir à vous, chers élèves qui nous regardez. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Écoutez, de façon très simple, en tant que directrice d'éducation, mon rôle principal, c'est de travailler en collaboration avec les équipes au conseil, les équipes dans les écoles pour qu'on fasse tout ce qu'on a besoin de faire pour assurer que vous puissiez apprendre dans un environnement qui est intéressant, qui est sécuritaire, qui est sain. Puis également qu'on a tout en place pour assurer votre bien-être et votre santé, incluant votre santé mentale, comme élève dans les écoles du CPO. Et avec mon équipe, je m'assure à ce que vous ayez tout ce dont vous ayez besoin pour apprendre et réussir à l'école. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Mme. Comme je peux voir, vous êtes une personne très, très occupée. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Anne Mahoney, surintendante de l'éducation au CPO. Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Et merci, Amélie et Anna, de nous recevoir ce soir. De mon côté, je suis Anne Mahoney, surintendante de l'éducation. Et avec mes collègues à la surintendance, je dois veiller, en collaboration avec les directions d'école, à ce qu'on vous offre les meilleurs programmes dans chacune de nos écoles, sur tout le territoire du CPO, que vous soyez en présentiel à l'école ou que vous suiviez vos enseignements de façon virtuelle. En cette année très particulière, j'agis à titre de personne contact avec les six bureaux de santé répartis sur le territoire du CPO. Alors, évidemment, j'ai des échanges réguliers et continu avec eux, pour ne pas dire quotidien avec France, que vous allez rencontrer dans un petit moment. Et on veille ensemble à assurer la sécurité et le bien-être de chacun de nos élèves et à chaque membre de notre personnel également. Ça semble être un poste super intéressant, surtout avec une belle responsabilité liée à la COVID-19. Merci beaucoup d'avoir partagé. Donc, notre troisième invité ce soir vient de la Santé publique Ottawa, Mme Deschênes. Pouvez-vous vous présenter? Oui, ça fait plaisir. Alors, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais faire un petit peu écho à ce que Sylvie et Anne ont déjà mentionné. Il y a beaucoup de collaboration qui se fait entre notre bureau de santé et puis les conseils scolaires. Moi, je travaille comme superviseur de l'équipe de soutien aux écoles pour la COVID-19. Alors, je ne fais que ça pour l'instant, qui est différent de mon rôle habituel. Alors, je travaille vraiment en collaboration avec les quatre conseils scolaires, en majorité avec le vôtre et l'autre francophone aussi. Alors, ça me permet de travailler avec une super grande équipe pour qu'on puisse assurer la sécurité, le bien-être des élèves et de leur famille. Merci beaucoup d'avoir partagé. J'imagine que dans la situation actuelle, vous ne devez pas vous ennuyer. Non. Maintenant, si tout le monde est d'accord, je pense que nous sommes prêts à commencer avec notre première question. Cette question a été soumise par Safia, une élève de huitième année à l'école Hommel-Délaffier. Comment géririez-vous la COVID dans les écoles? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en lien avec la COVID? Alors, j'ai envie de répondre à cette question-là et puis mes collègues pourront ajouter au besoin. Écoutez, ça a été un tour de force. On a reçu des directives du ministère d'Éducation au courant de l'été et c'était un guide de plusieurs, plusieurs pages qui nous disait toutes les mesures qu'on devait mettre en place dans les écoles pour assurer votre sécurité et la sécurité du personnel puis réduire au minimum les risques de propagation de la COVID-19. Alors, l'élaboration de ce guide-là, ça a été intense. On s'est mis des dizaines de personnes à travailler au développement du guide et il fallait penser à tout. Alors, notre guide, ça donnait essentiellement les directives aux directions d'école sur la façon dont l'école devait être organisée pour vous accueillir puis accueillir vos profs et le personnel. Puis, ça devait également détailler tous les comportements puis les pratiques qui devaient être mises en place pour assurer la sécurité de tous. Alors, vous le savez, on vous le répète certainement très souvent à l'école, mais toutes les mesures comme le port obligatoire du masque pour les élèves de la quatrième à la douzième année, l'importance de la distanciation physique, le lavage fréquent des mains, l'auto-évaluation de ses symptômes à chaque matin. Alors, ça faisait partie de toutes les choses qu'on devait mettre en place. On a dû ajuster le calendrier scolaire. Vous êtes des élèves du secondaire, alors vous y avez goûté. Vous savez que votre horaire a changé quelques jours avant la rentrée scolaire. Ça faisait partie des mesures pour assurer votre sécurité. On a dû également outiller les concierges pour s'assurer que les protocoles de nettoyage des écoles soient renforcés pour qu'on se protège de la COVID-19. On a travaillé, Mme Mahoney a rencontré des gens de santé publique à peu près presque à tous les jours pour qu'on vérifie si on fait ça de cette façon-là. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nos gens vont être en sécurité et tout le reste? Alors, une grande, grande collaboration avec les autorités en santé publique. Il fallait préparer des lettres et des lettres et des lettres pour informer vos parents, informer le personnel, informer nos partenaires. Alors, tout ça, ça a demandé des efforts énormes de la part de notre équipe de communication. Puis, je vous dirais, moi, ce que j'ai trouvé qui était peut-être le plus grand défi, c'était de trouver les mots justes et la bonne façon de vous rassurer les élèves pour que vous sentez que vous reveniez à l'école et que vous alliez être en sécurité. Rassurer vos parents qu'on allait bien prendre soin de vous puis mettre toutes les mesures en place pour vous protéger le plus possible. Rassurer le personnel qui avait aussi ses inquiétudes. Alors, ça, ça a représenté un gros défi puis ça a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts. Mais au bout du compte, ce qu'on se rend compte, c'est à quel point on est chanceux au CPO. On a des équipes dévouées. Alors, les membres du personnel enseignant, le personnel de secrétariat au bureau, les éducateurs, les éducatrices, nos concierges qui jouent un rôle tellement important dans nos écoles, on s'est rendu rapidement compte que les gens étaient prêts et ouverts à se serrer les coudes et à s'épauler pour qu'on passe à travers cette épreuve-là ensemble. Et puis, ultimement, je pense qu'on a beaucoup appris depuis l'ouverture des écoles. Il y a des choses qu'on a ajustées au mois d'août quand on planifiait en théorie. On se disait, bien, ça va fonctionner comme ci, comme ci, comme ça. Puis à un moment donné, l'école a commencé puis on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qui avaient besoin d'être ajustées. Puis on s'est donné le droit d'apprendre ensemble. On savait que tout ne serait pas parfait. Puis je vous dirais, encore à ce jour, on fait encore des ajustements au fur et à mesure qu'on avance. Après tout, ce qu'on vit présentement avec la COVID-19, vous vous rendez compte, il n'y a personne présentement qui est en vie sur la Terre, qui a vécu un événement pareil dans sa vie. Alors, on est content ensemble, on s'épaule, on apprend et on s'ajuste. En effet, madame. On est tous dans sa situation ensemble et c'est très important de remercier l'un et l'autre. La prochaine question, c'est d'une de nos sénatrices juniors, Maïssa. Maïssa demande, si l'élève fait le choix de retourner au pavé, va-t-il prendre des nouveaux cours ou va-t-il simplement prendre les mêmes cours à faire à l'école? Alors, vous le savez probablement, comme élève secondaire, il y a des dates fixes où vous pouvez changer du mode virtuel au mode présentiel. Alors, il y a trois dates. La prochaine, c'est le 1er février puis ensuite, il y en aura une autre au 19 avril. Quand un élève décide de changer de mode de fréquentation, donc soit qu'il s'en vient du présentiel ou virtuel ou vice-versa, on va faire tout ce qui est possible pour lui donner les cours qu'il avait prévus à son horaire. Maintenant, il est possible que ça ne soit pas possible de faire ça et si ça, ça arrive, il y a du personnel en orientation qui est là pour accompagner les élèves et faire le meilleur horaire possible dans les circonstances. Je pense que s'il y a une chose qu'on a apprise avec la COVID, c'est la nécessité d'être flexible et de faire des compromis parfois, mais il est clair qu'on va faire tout ce qui est possible. On sait à quel point c'est important comme élève secondaire que vous ayez accès aux cours dont vous avez besoin pour vos projets au postsecondaire. Alors, tout est fait pour essayer de vous accommoder dans les cours que vous aviez à l'horaire. Au besoin, ça se pourrait qu'il y ait des petits changements. Je m'arrêterai là si ça répond à la question. Merci beaucoup pour cette clarification. Cette troisième question vient d'Emma, une élève de neuvième année à Gisele-Halande. Pourquoi avons-nous deux cours par semestre? Alors, je vais vous préciser que, oui, vous avez des semestres. Maintenant, on a dû diviser le semestre en deux parce que nous avons eu des consignes de la province qu'on devait faire en sorte que vous n'ayez pas plus que 100 contacts directs ou indirects pendant la journée. Et comme vous n'avez pas les mêmes cours et avec les mêmes élèves, on se devait de constituer des cohortes. Des cohortes, c'est un groupe d'élèves qui reste toujours ensemble. Alors, on a vu rapidement que le fait de maintenir des cohortes était pour faciliter le nombre d'élèves. Et ça fait en sorte aussi que, selon les effectifs des écoles, il y a des élèves et des cohortes qui vont à tous les deux jours et dans d'autres écoles, les élèves y vont à chacun des jours. Et évidemment, l'avantage d'avoir des cohortes, ça nous permettait également de respecter l'effectif quotidien moyen qui était de 15 élèves en mode présentiel. Alors, c'est de la même chose partout dans toutes les écoles, en Ontario, de la neuvième à la douzième année. Et c'était une mesure qui était jugée essentielle par le gouvernement pour diminuer les risques de propagation du virus par le fait que vous ayez moins de contacts entre vous. Oui, ce n'est pas pour vous, mais je sais que pour moi, le système de quadrimestre me convient parfaitement. La prochaine question, c'est d'une élève de 11 ans année à Maurice Lapointe, à l'IA. Elle demande, est-ce que les examens vont revenir cette année? Non, les examens ne reviendront pas cette année. En fait, les examens, c'était pour 30 % de votre note finale. Alors, non, ils ne reviendront pas. On doit s'ajuster. Ils seront remplacés par une option ou des combinaisons, comme par exemple des projets, des présentations, vous allez faire en salle de classe, des essais. Mais bien évidemment, tout ça va être précisé par votre enseignant. Alors, c'est tout autre mode d'évaluation qu'ils vont juger approprié parce qu'il n'y a plus d'examen. Merci pour cette bonne nouvelle. Je suis certaine que je ne suis pas la seule qui pense ça. Ensuite, Louisa, une élève de 8e année à Mille-Île, vous demande, quel a été votre plus gros défi en tant que directrice de l'éducation? Bonjour, merci Louisa pour cette excellente question. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis juste directrice d'éducation depuis le début du mois d'août. Alors, je pense que là, j'ai quatre mois de fait. Puis les gens me disent souvent, oh, ce n'est pas évident, ce nouveau poste-là dans le contexte. Mais c'est parce que je n'ai pas connu autre chose. Moi, je n'ai jamais eu de poste de directrice d'éducation dans autre chose que la pandémie. Alors, comme vous, comme le personnel, comme vos parents, comme tout le monde sur la planète, je m'ajuste. Ce que je trouve le plus difficile, puis je trouvais ça difficile au mois d'août, puis encore aujourd'hui, c'est que je ne puisse pas rencontrer mon équipe en personne, que je ne puisse pas rencontrer les directions d'école en personne, que ce soit plus compliqué pour aller dans les écoles. Alors, le contact humain me manque beaucoup. Pour tout en dire, moi, je suis épatée de voir tout ce qu'on est capable de faire avec la technologie. Et malgré le fait qu'on n'ait pas ce contact humain-là, je peux vous dire qu'on est quand même soudés comme équipe. On est proches, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble en virtuel. Alors, pour les élèves qui sont au pavé, on comprend votre réalité, on vit ça à tous les jours, nous aussi. Puis, moi, je me considère choyée. Peu importe le contexte dans lequel je suis devenue directrice d'éducation, je sais que je peux compter sur mes collègues, sur toutes les équipes du CPO, pour faire tout ce qui a besoin d'être fait, pour qu'on continue à vous offrir une bonne éducation, puis toujours ça dans un contexte qui est sécuritaire pour tous. Puis, je me promets, après le congé des fêtes, de tailler du temps dans mon horaire. Je veux aller dans les écoles. L'énergie que dégagent les élèves dans une école, ça me manque énormément. Et puis, ça me parvient à nous faire un tour chez vous bientôt. Puis, je pense que l'autre défi, puis c'est le défi que tout le monde vit, encore une fois sur la planète, ça va vite. La situation, elle est fluide, elle évolue rapidement. Alors, il faut donc être toujours à l'affût des changements qui arrivent pour pouvoir s'ajuster en conséquence. Parce qu'au bout du compte, notre travail est excessivement important. C'est de vous éduquer, de vous permettre de vivre une vie pleine et heureuse dans les écoles. Alors ça, on ne peut pas manquer notre coup. Alors, on travaille fort ensemble pour être très agile et bien s'adapter à l'évolution de la situation. Et puis, de notre côté, madame, on est très choyé de vous avoir comme directrice. La prochaine question, la prochaine question est de Caroline. Elle élève de 9e année à l'Académie de la Seigneurie. Elle demande comment envisagez-vous le retour au sport après l'apprentissage? Je vous dirais que la compétence dont on doit faire preuve est flexibilité. Parce que, comme on le disait tantôt, les choses changent très rapidement. Alors, bien évidemment, on va toujours et en tout temps suivre les recommandations données par chacun des bureaux de santé partout sur le territoire du conseil. Et je serai mal placée parce que madame France est là ce soir. Mais on a des communications quotidiennes avec nos bureaux de santé. Donc, on va suivre leurs consignes. Je vous dirais aussi parce que j'ai le plaisir de travailler avec l'équipe de bien-être et de santé au niveau du conseil. Et on se tient à l'appui. Les études démontrent, évidemment, et vous savez très bien, que bien manger, faire de l'exercice, c'est ce qui va nous permettre de réduire notre stress. Le stress qui est généré par les nombreux changements de notre quotidien depuis la pandémie. Donc, on vous encourage à continuer à faire du sport de façon différente. Et sachez que même au niveau du conseil, on se donne des défis avec mon équipe de bien-être et de santé. Chaque semaine, on écrit les exercices qu'on va faire. Alors, moi, c'est d'exemple. C'est du yoga, c'est de la marche et c'est du crossfit. Et si on n'est pas assez assidus, l'équipe nous revient vite pour nous remettre au défi, nous aligner vers nos priorités. Alors, je vous dirais, continuez à faire du sport, continuez à le faire différemment. Mais encouragez-vous ensemble pour pouvoir maintenir cette motivation-là. Parce que c'est très important de veiller à notre bien-être et notre santé, surtout dans ces moments-là. Oui, puis je serais d'accord avec Anne, avec tous ces points aussi. Puis j'ajouterais, du côté de santé publique, nous à Ottawa, ce qu'on suit habituellement, c'est les directives qui viennent de la province. Alors, habituellement, c'est la province qui émet ces directives-là. Puis nous, on ajuste avec notre contexte local. Alors, ce que je peux envisager, ça va être un retour qui va être graduel. Encore, je n'ai aucune idée au niveau de la date. Mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être graduel. Probablement des sports avec peu de contacts pour commencer. Probablement des activités à l'extérieur ou quand on sait que le risque est minimisé. Ou des activités sportives qui ne nécessitent pas d'équipement nécessairement. C'est certain qu'une fois que le vaccin va être disponible, que les gens vont se faire vacciner, ça va nous apporter une nouvelle réalité. Où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir une immunité au niveau de la population. Alors, les gens, il y aura moins de risques. On n'est pas là encore. Mais j'imagine qu'avec l'arrivée de ce vaccin-là, ça va permettre un peu plus de flexibilité au niveau des sports. Et à titre d'exemple aussi, France, pour enchaîner sur ton idée, on a déjà recommencé à permettre les drills au niveau des sports d'équipe de hockey. Alors, bien évidemment, chacun va maintenir sa position sur la glace. Alors, la distanciation est toujours assurée. Ils sont stationnaires sur la glace. Donc, c'est un moyen de revenir très progressivement au jeu. Mais dès qu'il va y avoir une ouverture au niveau des bureaux de santé pour vous permettre de retrouver ces activités-là, il est évident qu'on va le faire. Merci beaucoup pour ces réponses. Pour notre septième question, Frédéric de la 11e année à l'Académie de la Seigneurie demande, est-ce qu'il y a des ressources en place pour venir aider les jeunes au niveau de leur santé mentale? Sinon, est-ce que vous allez en mettre en place? Si oui, où se trouvent-elles et sont-elles facilement accessibles? Ça va me faire un plaisir de préciser que les ressources sont disponibles sur la page Web « Retour à l'école du site Web du CPO » sur la rubrique de santé mentale et bien-être. Et bien sûr, vous pouvez, que vous soyez en présentiel ou de façon virtuelle, on vous invite à parler à une personne avec laquelle vous avez un contact, une personne significative. Alors, ça peut être un enseignant, ça peut être la direction, ça peut être le travailleur social de votre école. Donc, parlez à cette personne de confiance-là. Mais bien évidemment aussi, vous pouvez accéder au formulaire qui est sur le site, dans la rubrique santé mentale, le formulaire d'autoréférence. C'est un formulaire qui va vous permettre de contacter les travailleurs sociaux affectés, soit au pavé ou au présentiel au niveau de l'école. Et nous avons une longue liste d'outils de santé mentale aussi. Et nous avons été très soucieux à la fois d'outiller le personnel parce que ce sont les gens auxquels vous allez faire appel. Nous avons mis une feuille de route qui est à leur disponibilité où ils peuvent justement reconnaître les signaux pour qu'ils soient plus à la guet si un élève a des difficultés. Et les enseignants ont eu accès à des formations, des capsules vidéo, des séances d'accompagnement, que ce soit durant les journées pédagogiques. Alors, on a visé à outiller le personnel pour qu'il soit là pour répondre à chacun de vos besoins. Vous avez aussi Jeunesse, j'écoute, que vous pouvez appeler en tout temps. Mais je pense que le message clé que nous voulons vous partager et que nous voulons que vous entendiez, c'est évidemment miser sur le personnel qui est auprès de vous et la figure significative pour vous parce que ça devrait être votre première personne contact. Aussi, nous avons la liste de tous les organismes communautaires en santé mentale partout sur le territoire du CPO auxquels vous pouvez faire référence et auxquels le personnel peut vous diriger également. Puis, si je peux appuyer aussi au niveau de santé publique, on a beaucoup d'informations sur notre page web pour appuyer. On sait que la COVID a apporté beaucoup de changements. Ça a été difficile pour plusieurs personnes. Ça a demandé plusieurs ajustements quotidiens pour certains. C'est difficile des fois de ne pas voir ses amis, de ne pas faire les activités habituelles. Souvent, on aime ça être à l'école, on aime ça faire des sports, des activités sur l'heure du dîner, s'impliquer. Puis, à ce moment-ci, c'est un petit peu différent. Alors, il y a des façons de le faire, mais ce n'est pas la même chose. Alors, c'est sûr que pour prendre soin de notre santé mentale, c'est important de manger, d'être actif, de se reposer. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes pour prendre soin de notre santé mentale. Faire des choses qui nous rendent plaisir, ça peut être prendre une marche, ça peut être lire un livre, peinturer des différentes activités. Des fois, comme Anne a mentionné, c'est d'aller chercher cette personne significative-là qui peut nous appuyer. Des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'appui. Alors, c'est normal de ne pas se sentir correct. On a tous eu, chez certaines ici, on a tous eu des moments où ça a été difficile, où est-ce qu'on s'est senti que, tu sais quoi, on a besoin d'un petit peu de soutien. Des fois, on a besoin de prendre un petit peu de temps, mais des fois, on a besoin d'un peu d'aide. Alors, il y a aussi une ressource qui s'appelle counselingonconnect.org. C'est disponible sur notre site web aussi. C'est un service qui est fourni gratuitement aux familles d'Ottawa, aux jeunes d'Ottawa, par les organismes. Tous les organismes habituellement qui offrent des services aux jeunes ou aux familles ont fait une collaboration pour pouvoir offrir ce service-là. Alors, c'est super intéressant, puis c'est disponible pour tout le monde. Alors, je vous encourage d'aller visiter ça sur le site web. Puis moi, pour enchérir sur ce qu'on dit, pour enchérir sur ce qu'on dit, Anne et France, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui existent. C'est normal qu'on se sent toujours bien. Il y a des choses qu'on peut prendre, on peut faire pour revenir, pour qu'on reste dans un bon état. Mais au bout du compte, si ça se met à me rendre bon aller, il faut demander de l'aide. Puis des fois, ça peut être que là, on vous entend comme si c'était vous. Mais si un ami vous approche pour vous en parler, sachez les guider vers les bons endroits. Improvisez-vous, psychothérapeute, mais dirigez-les vers les ressources. Parlez à un prof à l'école. Il y a de l'aide. Puis l'important, c'est de savoir demander de l'autre quand on en a besoin. Il y a plein d'actes qui sont là pour vous soutenir. Et j'allais vous dire aussi qu'étant donné que je suis responsable du bien-être, la sécurité et la santé des élèves, la première question que je pose à mes équipes quand je suis avec elles, c'est comment vont les élèves? Parce que bien évidemment, il y a les travailleurs sociaux auxquels on fait des références. Ils peuvent dire le nombre d'élèves qui sont desservis. Mais je pense qu'on vit des situations qui sont exceptionnelles. Donc, d'habitude, on est habitué d'intervenir avec des élèves et le nombre, il est moindre. Je vous dirais que maintenant, la situation qu'on vit, le nombre d'élèves avec lesquels on doit intervenir est évidemment beaucoup plus grand. Et si vous avez besoin de plus d'informations au niveau de quels sont les services que nos équipes offrent, avoir une discussion comme on a ce soir, on pourrait impliquer nos équipes aussi. À la fois, quand je leur demande comment vont les élèves, je vous dirais, demandez-vous entre vous comment allez-vous et s'il y a des besoins. N'hésitez pas à nous en faire part. Il nous fera plaisir de les adresser. Oui, absolument. C'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Et si vous avez comme une amie ou un ami ou des frères et soeurs, allez les taculer pour les parler un peu pour changer d'esprit. Alors, la prochaine question, ça vient d'une élève de neuvième année à l'Académie de la Seigneurie. Karine a demandé, nous avons toujours des impacts négatifs de la pandémie sur notre vie scolaire, mais quels sont ses avantages? Je pense que c'est une question qui est très intéressante, je trouve. Je pense que la pandémie a fait en sorte qu'on a créé le pavillon. Avant le mois d'août, cette année, le pavillon, ça n'existait pas. Puis ça, le nouveau programme virtuel, là, il est intéressant parce qu'il correspond bien et mieux aux besoins de certains élèves que l'école en présentiel. Ça, c'est intéressant. Puis pour les élèves qui sont au pavé, ils perdent moins de temps sur la route pour se rendre à l'école et y revenir. Puis ça développe beaucoup la pédagogie qui est employée dans le virtuel. Ça aide beaucoup à développer l'autonomie chez les élèves. Puis je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Moi, j'ai travaillé pendant trois ans à l'Université d'Ottawa. Et c'est important d'avoir des bonnes notes dans toutes les matières du programme auquel on veut s'inscrire à l'université ou au collège. Mais ne négligez pas les habitudes de travail et les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail sur le bulletin, l'organisation, l'autonomie. Ce sont tous des succès au postsecondaire. Alors, gardez ça en tête pendant que vous cheminez dans votre secondaire. Ce que ça a permis également, le pavé, c'est que ça permet aux élèves de rencontrer des élèves d'autres écoles, puisque dans une même classe, il va y avoir des élèves de deux, trois, quatre, cinq écoles différentes parfois. Et puis, le pavé, ça aide aussi aux élèves à développer des nouvelles compétences au niveau de leur apprentissage. Puis ça les prépare bien parce que vous savez qu'au postsecondaire, il y a un virage qui s'est fait également vers le virtuel. Et par le temps que vous allez arriver là, il y aura probablement une bonne partie des cours qui vont être offerts en virtuel. Alors, c'est un beau moyen de s'habituer à cette façon-là d'apprendre. C'est clair également, je pense, puis vous l'avez déjà dit, Amélie et Anna, le fait d'avoir juste deux cours à rouler en même temps pendant deux mois et demi, ça vous permet de vous concentrer sur deux matières à la fois. Ma fille est également au secondaire et c'est quelque chose qu'elle apprécie énormément. Et pour les élèves qui fréquentent l'école en alternance, donc qui vont à l'école un jour sur deux, ça vous donne une journée à la maison pour faire vos travaux, approfondir votre apprentissage, puis encore une fois développer votre initiative, votre sens de l'organisation, votre autonomie. Et je pense également que ce que ça a fait, la pandémie, ça nous a beaucoup rapprochés, ça a rapproché l'humanité. Tout le monde, tous les humains sur la planète ont fait face aux mêmes défis et ça nous a unis en quelque sorte de cette façon-là. Et puis on sait plus, c'est sûr que ça s'est passé comme ça également. Puis moi, ça m'épargne de voir à quel point ça a mis en valeur des grandes forces qu'on a au CPO. La collaboration, la créativité et l'agilité, la capacité de réagir. Puis ça, on voit ça tant dans les écoles qu'au siège social. Alors c'est vraiment impressionnant. Moi, je sens un engagement très profond du personnel pour vous soutenir dans votre apprentissage, puis dans les services du conseil pour soutenir les écoles, pour qu'elles puissent faire le travail qu'elles ont à faire avec vous. Moi, je pense que ça a fait ressortir à quel point aussi vous nous faites confiance, les élèves, à quel point vos parents nous font confiance. Puis moi, sur une note un peu plus personnelle, c'est peut-être une réalité aussi dans votre famille. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans et demi, j'ai mon mari qui est enseignant au secondaire. Bien, ça nous a permis, depuis les derniers mois, de passer beaucoup de temps de qualité en famille, aller faire des randonnées en forêt, juste passer du temps ensemble. Puis on dirait qu'avant, dans le tourbillon de la vie, des fois, on pouvait passer quelques soirées, entre autres, au se voir. Puis là, ce n'est plus le cas. Alors ça, ça fait en sorte que ce sont pour moi les avantages de la pandémie. Je ne sais pas si Franck voulait rajouter des mots sur cette question-là. C'est beaucoup de bons points. Ce que je pourrais ajouter, c'est que moi, ce que j'ai observé, c'est beaucoup de résilience chez les gens, autant chez les adultes que les jeunes, mais la capacité de s'adapter. Puis on a souvent parlé de résilience. Alors, comment on se remet à des situations qui sont difficiles? Comment on passe par-dessus? On va chercher cette énergie-là. Et puis, je le vois tous les jours. Les gens sont capables de les ressourcer. Puis il y en a beaucoup. On dirait que ce que je veux dire, c'est que les gens sont capables de s'adapter plus facilement parce qu'on est habitués que tout change à tous les jours. Alors, on dirait, ah, OK, bon, c'est un autre changement. Ah, bien, on va faire ça comme ça. Alors, on dirait que ça a permis une certaine flexibilité chez les gens qui est vraiment positive, je dirais. Moi, je suis complètement d'accord avec vos points. Personnellement, j'apprécie beaucoup le temps d'extra que les quadrimestres nous permettent de passer en place de classe. Donc, merci. Nos projets de questions ont été soumises par Hayden, une élève de 7e année à Armand Delaurier, et Nicolas, un élève de 11e année de l'Académie de la Seigneurie. Ils demandent, est-ce que vous pensez que nous reviendrons en confinement? Et qu'est-ce qui va se passer avec l'école si on doit retourner en quarantaine? Alors, c'est presque un moment donné. Les autorités en santé publique disent, écoutez, le taux de transmission de la COVID dans la communauté autour des écoles de notre conseil est trop élevé. Puis, pour protéger tout le monde, il faut fermer les écoles pendant un certain temps. Je dois vous dire que ça va être une décision vraiment de dernier recours. Parce que s'il y a une chose qu'on a apprise, on les a fermées les écoles en mars, avril, mai, juin dernier, on sait à quel point, pour votre bien-être, puis le bien-être de tous les élèves en province, que les écoles restent ouvertes, mieux c'est. Mieux c'est parce que ça vous permet, bien, quand on soit au Paris ou qu'on soit au présentiel, ça vous permet d'être en relation avec des gens sur une base quotidienne. Ça vous donne un encadrement, puis ça vous permet de vous épanouir, puis de soutenir votre bien-être, puis votre santé mentale. Alors, si jamais on retournait en lockdown, comme on dit, ou en confinement, ce serait vraiment une décision de dernier recours. Si ça devait arriver, on est certainement beaucoup plus près qu'on ne l'était au mois de mars. Écoutez, au mois de mars, je ne vais jamais oublier ce jour-là de ma vie. On est le 12 mars. On est en train de préparer des lettres pour rassurer des parents, rassurer le personnel. Ça va aller et du jour au lendemain, paf, les écoles ferment. Une semaine plus tard, vous le savez, vous y étiez. Après le congé du mois de mars, on rouvre, mais là, en virtuel. Écoutez, le système d'éducation a fait une culbute de 180 degrés en quelques semaines pour recommencer à vous soutenir dans votre apprentissage et dans votre réussite scolaire. Alors, on est forts de cette expérience-là. On est mieux outillés également avec les attentes. Si on retournait en confinement, les profs vous enseigneraient au virtuel comme ils le font au pavé, et ce serait le cas pour tous les élèves. On a également acheté plusieurs dispositifs électroniques pour qu'éventuellement, tout le monde ait un Chromebook ou un ordinateur pour pouvoir poursuivre son apprentissage à la maison. Alors, on est mieux préparés. Est-ce que ce serait parfait dès le premier jour? Pas du tout, mais comme le disait si bien France, c'est dans les défis et dans l'adversité qu'on s'ajuste, qu'on apprend, qu'on va construire ensemble notre muscle de résilience, mais notre priorité va toujours rester votre bien-être et votre apprentissage. Absolument. C'est très important de maintenir une bonne routine. La prochaine question vient de notre propre agent de communication, au Sénat Nour. Nour demande, Nour qui est aussi un élève de deuxième année à l'école de l'arrière, il demande, quand les écoles seront-elles un peu plus flexibles avec la directive de la COVID-19? Existe-t-il des plans prévisibles pour assouplir l'arrivée? La réponse à la première question, c'est on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir amener plus de flexibilité dans les mesures de prévention. Et ce sont, encore une fois, les autorités en santé publique, France et son équipe, qui vont nous guider là-dedans. Ils vont nous dire, on est rendu à un point dans l'évolution de la transmission du virus qu'on peut se permettre d'aligner certaines des mesures. Tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas assurer votre sécurité et votre santé, les mesures vont être obtenues. Puis non, on ne peut pas prévoir quand vont s'assouplir ces directives-là, parce qu'il faut attendre de voir comment la propagation évolue dans la communauté. Puis il faut également, là vous l'entendez, si vous suivez les nouvelles, il y a des vaccins qui s'annoncent pour 2021. Alors, il va falloir plein de choses qui se produisent pour que les risques de transmission du virus diminuent énormément pour que là, on puisse relâcher sur certaines mesures de prévention. Puis je me dis souvent, parce que ça ne m'intéresse pas quand je sors, vous portez le masque la journée longue, ma fille, mon mari également. Mais au bout du compte, je pense qu'il faut toujours se rappeler que c'est un petit prix après-midi pour sa santé et pour protéger les gens qui sont autour de nous. Alors, ça prend un petit peu de patience, on va y arriver. Je présume, mais je n'ai pas de boule de cristal, que dans un an, donc en décembre 2021, la situation devrait avoir beaucoup évolué dans le bon sens. Mais tant et aussi longtemps qu'il faudra adopter ces mesures pour se protéger, bien c'est sûr que nous, on va le faire. Parce que je répète, votre bien-être, votre sécurité, votre santé, puis celle du personnel, c'est notre priorité. Merci beaucoup. Maintenant, une de nos dernières questions ce soir vient de Dominique, un élève de 9e année de l'Académie de la Seigneurie. Comment pouvons-nous faire des activités ensemble avec les élèves qui pavaient et ceux qui vont à l'école physiquement? Alors, excellente question. On sait qu'il y a certains gouvernements des élèves dans certaines classes qui ont inclus les représentants du pavé dans leur gouvernement des élèves. Alors ça, ça peut déjà être une première bonne façon de faire les choses et ça permet de réfléchir avec les élèves du pavé ce que sont des activités ou des thématiques qui pourraient être mises en place. C'est évident qu'ils ont un petit défi. Je le mentionnais tantôt, les classes du pavé ont pour trouver des élèves de 2, 3, 4, 5 écoles secondaires différentes. Alors ça, ça peut venir un petit peu complexifier la chose. Puis en plus, l'horaire du pavé peut être différent de celui de l'horaire des écoles. Ceci étant dit, nous saurions, si on peut faire quoi que ce soit pour vous soutenir dans vos efforts de vous connecter avec vos amis qui sont au pavé, on va faire tout ce qu'on peut pour vous appuyer là-dedans. Alors moi, je vous invite à y aller la conversation au niveau du gouvernement des élèves de votre école, et il y a la conversation au Sénat des élèves. Et si on peut faire quelque chose, vous pouvez compter sur nous. On va être là pour vous appuyer. Merci. Merci beaucoup pour ces suggestions. Je crois définitivement que c'est important d'incurir les élèves du pavé. En terminant, Hannah et moi avons une question pour vous. Comment est-ce que vos rôles ont changé en raison de la pandémie? Moi, je céderai la parole et je parlerai la dernière, Mathieu. Moi, je vous dirais que mon travail quotidien a changé de façon assez drastique, parce que comme je vous disais tantôt, c'est moi la personne liésant avec les six bureaux de santé partout sur le territoire du CPO. Je pense que tout comme vous, vous avez dû faire des changements, vous adapter. Moi, je vous dirais que l'équipe du CPO a fait la même chose, parce que les procédures, les repères qu'on avait ont disparu du jour au lendemain. Alors, on a appris à mieux collaborer ensemble, à faire des échanges avec nos bureaux de santé publique pour pouvoir apporter les ajustements. On est une équipe. Au niveau de la suréternance au CPO, chacun joue un rôle. Et quand je vous disais tantôt que moi, je suis la liaison avec le bureau de santé, après, quand il y a une décision ou une consigne du bureau de santé, je dois communiquer avec un collègue pour que lui fasse un retour et que ce soit le changement, soit dans le guide de retour que vous avez sur la page web du CPO. Alors, le plus gros changement que ça a fait, je vous dirais, c'est la dynamique de collaboration. On a dû faire preuve de beaucoup d'agilité pour communiquer entre nous et s'assurer que quand nos messages changeaient, qu'ils se rendaient jusqu'à vous, parce que vous êtes les premiers et on devait beaucoup veiller à votre santé et à votre bien-être. Alors, c'est grâce à la collaboration de l'ensemble de l'équipe et l'agilité qu'on a dû démontrer. Je voudrais aussi faire un clin d'œil aux directions d'école, parce que, bien évidemment, on a fait ce guide-là et on s'est dit, hum, ça en est beaucoup de consignes, ça. Combien de temps ça va prendre avant qu'on puisse s'assurer que c'est ce qui se passe dans nos écoles? Alors, sachez qu'on avait beaucoup de craintes, mais après une semaine ou deux, c'est devenu des automatismes dans les écoles. Mais je vous dirais que même aujourd'hui, on partage une responsabilité collective, parce que quand on devient raciné dans des habitudes, on part vite aussi de certains réflexes. Et le dépistage que vous devez faire de façon quotidienne avant d'entrer à l'école, il est essentiel. Et c'est peut-être le petit rappel qui va vous dire que la distanciation durant la journée, je dois aussi veiller à la faire. Alors, c'est un travail d'équipe et je vous dis merci aux élèves, parce que cette flexibilité-là, vous en avez fait preuve maintes et maintes fois. Puis c'est ensemble qu'on peut collaborer et faire en sorte que nos écoles soient sécuritaires. De mon côté, moi, j'étais inférieure en santé scolaire, ce qui voulait dire que je travaillais avec un groupe d'écoles où je faisais de la promotion de la santé, on appuyait les enseignants avec le curriculum de santé, on offrait de la vaccination auprès des élèves de septième année. Alors, tout ça a changé très rapidement. Alors, je travaille tous les jours de la maison. Ce que ça m'a permis, c'est de travailler avec plein de gens avec qui je n'avais jamais travaillé avant. Différentes équipes, on n'a pas le choix de collaborer, on a une grosse responsabilité comme unité de santé de s'occuper, de protéger les gens, de fournir de l'information, de s'assurer qu'on a des suivis rapides quand il y a des choses qui surviennent. Alors, ça a été capable de travailler en équipe comme ça avec des gens, comme je dis, il y a des gens avec qui on a ri, on a pleuré, on a travaillé tellement fort parce que votre santé à tout le monde, tout le monde à Ottawa, surtout dans les écoles, pour notre équipe en tout cas, c'est vraiment important pour nous. On trouve ça très important que les écoles restent ouvertes, alors de développer des processus qui font en sorte qu'on est efficace dans nos méthodes pour vous garder en sécurité. Alors, autant que je souhaiterais que la COVID ne soit pas arrivée, il y a eu plusieurs positifs, puis j'ai appris beaucoup à travers de ça. Puis pouvoir collaborer de façon très régulière avec les conseils scolaires, dont le vôtre, ça a été vraiment une belle opportunité. Puis moi, j'ajouterais à ça qu'on a tous eu des moments difficiles pendant la pandémie, que ce soit au printemps, quand on était vraiment confinés dans nos maisons, puis encore cet automne, il y a des moments difficiles, le travail est intense, on travaille fort, ça va vite. Et même si c'est quelque chose auquel je travaille continuellement de bien prendre soin de moi pour être en forme, là, j'avais une couche de plus qui était celle où j'avais des collègues, j'avais des directions d'école avec lesquelles je travaillais qui avaient besoin que je sois là pour les soutenir. Puis on ne peut pas soutenir les autres quand on ne prend pas soin de soi. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment, ça a élevé dans ma conscience l'importance de prendre soin de moi, parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas appuyer mes collègues et être là pour les autres. Alors ça, pour moi, ça a été une grande leçon de ce qu'on vit pour les enfants. Merci beaucoup, madame et mesdames, pour votre question. Amélie, à moi, on voulait juste ajouter un petit résumé de ce qu'il y a de Sénat. Alors, Amélie, si tu veux commencer, je pourrais ajouter après ça. Absolument, Hannah. Donc, comme vice-présidente du Sénat et élève conseillère, mon rôle est de représenter tous les élèves au CPO. Avec mon collègue, Louis Carrière, élève conseil aussi, j'annume les rencontres du Sénat et je participe aux rencontres du conseil. Au fond, mon but est de représenter la perspective étudiant. Et toi, Hannah, que fais-tu comme sénatrice d'Hommel Delaurier? En fait, comme sénatrice du Sénat, mon rôle est de représenter la voix des élèves dominicales et de mon école au CPO. En plus d'être l'une des deux voix de mon école, je me présente à une rencontre par semaine avec le restant du Sénat. En plus de participer aux rencontres, je fais partie d'une des trois comités du Sénat, la Comité d'action sociale. En comité, on vient avec plusieurs projets qu'on emmène au Sénat pour en discuter et éventuellement les mettre en action. Ce sera tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. J'aimerais sincèrement remercier Mme Tremblay, Mme Marroni et Mme Deschaines d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et de répondre à toutes nos questions. Absolument. Et si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur le Sénat des élèves ou souhaitez rester informé de nos projets à venir, vous pouvez nous suivre sur Instagram sur acommercialfe.cpo. Sur ce, merci à tous ceux et celles qui ont visionné la première assemblée citoyenne virtuelle du CPO. On espère refaire cette merveilleuse expérience. Restez à l'écoute des communications du Sénat des élèves. De plus, restez aussi à l'écoute pour avoir la chance de poser vos questions durant possiblement une prochaine assemblée. J'espère que vous avez tous appris quelque chose de nouveau par rapport au sujet du privé, de la santé mentale et de vos écoles. Et j'espère que vous faites une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada